Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19 sur Artix Linux. Aujourd'hui nous allons jouer au menuisier amateur, amateur quand même, mais il faut quand même passer par un plan avant de gâcher du bois. Donc nous allons essayer de réaliser ensemble ce travail. Ça s'adresse particulièrement à celles et ceux qui débutent. Je vous propose une méthode, il y en a peut-être d'autres, et je vais même vous montrer le plan en deux dimensions, comme ça vous pouvez faire un arrêt sur image, et vous pouvez même télécharger le fichier PDF, je vous mettrai le fichier en lien sous la vidéo, vous aurez accès à tous ces documents. Donc on a des dimensions, 100 000 mm en hauteur, 700 en largeur, on a des pièces qui sont presque symétriques, sauf certaines qui ont des trous d'un côté, des encoches, etc. Voilà, on va essayer de bricoler ça ensemble. Le but aujourd'hui c'est de vous familiariser avec FreeCAD bien sûr, mais aussi avec les symétries que l'on peut créer depuis l'atelier PartDesign, ou les miroirs, ce qui revient à peu près au même depuis l'atelier Part. Dans l'atelier PartDesign, il faut créer en général des bodies, des corps. Alors on va commencer, j'ouvre un nouveau document en cliquant là-dessus, ou fichier nouveau, je suis dans PartDesign, je vais créer un nouveau corps, et je vais tout de suite lui donner un nom dans Description, je n'aime pas changer le nom ici, j'aime toujours laisser le nom d'origine ici. Donc je fais F2 ici, et j'écris Bas, c'est la pièce du bas qu'on va dessiner. Voilà, je vais ajouter une nouvelle esquisse, créer une esquisse, dans ce body, quand il est gras, je peux créer une esquisse, parce qu'il y en aura plusieurs tout à l'heure, donc il faut qu'il soit gras. Donc je clique ici, je veux une esquisse vue de dessus. Dessus c'est top, c'est ici, dessus, donc dessus, vous voyez, le petit cadre, il est orienté pareil. Donc voilà, je vais donc tracer le profil de ma pièce du bas. Donc je crée un rectangle, je l'attache sur la ligne X, vous voyez la ligne rouge, dès qu'elle devient jaune, voilà, je trace un rectangle, je clique droit, je sors du mode rectangle, je clique sur l'extrémité ici, sans presser contrôle, sur l'extrémité, sur l'autre extrémité, je sélectionne la ligne Y, je presse sur S de mon clavier, ou je clique sur l'icône symétrie, contrainte symétrique, voilà, j'ai une symétrie. je peux à présent indiquer des dimensions, je sais que cette pièce doit faire, je crois, 500 mm à l'intérieur, oui, parce qu'on a 100 mm de cadre, de part et d'autre, donc on va écrire ici, 500 mm, je vais indiquer une hauteur, là, je vais mettre 100 mm, voilà, vous voyez, tout est vert, ça veut dire que les contraintes, les contraintes de dimension, les contraintes de symétrie, là, toutes les contraintes sont fixées, entièrement contraintes, je coche toujours ces deux lignes, voilà, je ferme, je, si je veux tout voir, je clique sur la petite loupe de gauche, celle-ci, voilà, je vois tout, si je veux le voir de dessus, je clique soit sur top, soit sur, dessus ici, où je presse 2 de mon clavier numérique, voilà, je vois le dessus, je vais créer une épaisseur, donc je clique sur protrusion, ici, ça s'appelle protrusion, dans l'atelier part, ça s'appelle extrusion, voilà, on crée une protrusion, de 50 mm, voilà, clique gauche, maintenu, je pivote, alors je vais quand même vous montrer, j'utilise le mode de navigation à la souris, qui s'appelle gesture, il y en a plusieurs, j'ai choisi gesture, si je laisse mon curseur dessus, eh bien, j'ai le mode d'emploi qui apparaît, donc clique gauche pour pivoter, clique droit maintenu pour déplacer, clique du milieu, la molette de la souris, c'est un clic, je clique avec la molette, ce qui fait que cette partie est centrée dans la vue 3D, et je peux donc pivoter autour, c'est bien pratique, voilà, on a cette première partie, je presse 2, je regarde, maintenant, j'aimerais créer deux tenons, alors les tenons, j'aimerais les dessiner, mais vu du côté droit, donc je presse, soit je clique sur cette icône droit, ou je presse 3 de mon clavier, et je vois cette pièce de côté, moi, mon sketch, je vais dessiner dans ce sens, donc, le body, il est toujours gras ici, je clique sur créer une esquisse, et là, je vois, oh là là, je ne suis pas symétrique par rapport à l'axe, ici, x, donc, je vais, je vais, je vais, j'annule tout simplement, je double clique sur mon pad, et je clique ici, je coche symétrique au plan, alors vous allez le voir, si je presse, A, C de mon clavier, où je vais dans affichage, afficher les axes de coordonnées, A, C, vous voyez, là, je suis symétrique au plan y, et au plan x aussi, voilà, maintenant, je peux sélectionner, donc, mon body, il est gras, j'ajoute une esquisse, donc, on avait dit, vue de droite, voilà, donc, vue de droite, c'est Y, Z, d'ailleurs, le petit carré, nous le confirme, le petit carré vert, voilà, je peux donc tracer, ma, rainure, ils appellent ça une rainure, voilà, alors, si je vais voir au travers, je coche, je clique sur, vue de la section, voilà, donc là, je peux m'accrocher sur la ligne rouge, la ligne X, voilà, clique droit, je sors, je vais indiquer ici, un rayon de 10 mm, donc, ça fera un diamètre de 20, attendez, je vais me pousser un peu de côté, j'aimerais indiquer une longueur de 50 mm ici, il me manque encore une contrainte, si je clique dessus, voilà, il me montre les points, que je peux encore bouger, effectivement, mais je peux bouger dans ce sens, donc, il faut que j'ajoute une dimension, je vais sélectionner ce point, ce point ici, ou cette ligne, Y, et je clique sur, contrainte de distance horizontale, donc, je vais mettre 25 mm, 25 plus 50 plus 25, ça fait 100, donc, on est centré, voilà, alors, je regarde ça de dessus, et je vois que, mon esquisse, voilà, si je mets mon curseur dessus, vous voyez, elle est au milieu, donc, c'est très bien, ça m'arrange, parce que j'aimerais une mortaise à droite, et à gauche, une mortaise à un tenon, alors, pour ne pas m'embêter la vie, vous savez ce que je vais faire, je sélectionne le sketch, je clique sur créer une protrusion, et je vais lui indiquer 600 mm, je presse, donc, c'est symétrique au plan, par contre, il faut que je coche ça, et voilà, c'est réglé, j'ai une symétrie de fait, voilà, donc, ça c'est une façon de faire, la première pièce, elle est presque terminée, nous allons créer celle de gauche, non, la pièce du bas n'est pas terminée, il me manque la rainure, pour mettre le panneau à l'intérieur de mon cadre tout à l'heure, donc, je vais faire pareil, je vais créer une vue, depuis le côté droit, donc, je suis gras ici, je clique, je veux une vue en X, Y, Z, pardon, du côté droit, et je vais tracer, donc, ça c'est l'extérieur de mon cadre, si je veux le voir, je presse Alt sous Windows, Alt plus Control sous Linux, et je peux orienter, vous voyez, donc je suis top là, voilà, si je veux revenir à la vue normale, vue de l'esquisse, je clique là-dessus, voilà, donc c'est de ce côté-ci, qu'il faut que je crée une rainure, donc je vais tracer le profil de ma rainure, je trace un rectangle, voilà, clique droit, je sors, je sélectionne cette extrémité, celle-ci, toujours sans presser Control, dans Sketch Air, il n'y a pas besoin de presser Control, je sélectionne la lumière X, et je presse sur S, où je clique là-dessus, donc j'ai une symétrie, voilà, elle est là, je veux indiquer une dimension verticale, ça va être 15 mm, ou 20 mm, je ne sais plus, non, c'est 15 mm, c'est ce que j'avais indiqué, je vais aussi voir au travers, donc je clique sur Vue de la section, et là, j'aimerais 10 mm, alors je peux soit prendre la dimension à partir de là, c'est ce qu'il y a de plus sûr, aujourd'hui, j'essaye au maximum, d'indiquer les dimensions, par rapport au centre des coordonnées, XYZ, qui est là, parce qu'il y a actuellement, toujours un bug, dans FreeCAD, on peut détecter n'importe quelle arrête, et se placer par rapport à une arrête, ou une face, accrocher une esquisse sur une face, mais ensuite, quand on modifie notre travail, on risque de voir nos éléments éparpillés à droite et à gauche, c'est un bug qui est en train d'être résolu, mais ça prend son temps, alors si je veux vraiment être sûr, alors je fais ça, je sélectionne cette ligne, et là je vais indiquer 100, moins 10, 90 mm, et je suis absolument sûr de cette dimension, celle-là, c'est du béton, que me manque-t-il ? Je clique là-dessus, alors j'ai des points que je peux encore bouger, oui, c'est ça, alors je sélectionne cette ligne, j'indique une dimension horizontale, attendez, j'avais plusieurs éléments de sélectionnés, donc je reprends, je clique, voilà, je fais OK, parce que là, je peux largement déborder, il n'y a aucun souci, donc si je vois du 27 et des poussières, je sais que c'est une dimension approximative, mais j'aime bien contraindre entièrement mes esquisses, d'ailleurs, on le conseille, donc ces deux lignes sont cochées, je ferme, là, pareillement, mon esquisse, elle est centrée, je peux donc créer une cavité, une cavité à travers tout, mais symétrique au plan, et voilà, j'ai ma rainure qui est là, maintenant, maintenant, ma pièce, elle est prête, je peux passer à la suite, le montant de gauche, va être dans son propre body, puisqu'ici, nous avons des éléments séparés, avec plein de détails, il est évident que j'aurais pu créer un cadre tout bête, en traçant deux rectangles concentriques, et en cliquant sur créer une protrusion, mais si nous voulons des détails, chaque pièce doit pouvoir être regardée à part, et mesurée à part, donc je crée un nouveau corps, un nouveau body, il s'est activé automatiquement, le précédent s'est désactivé, et je peux donc ajouter ici, une esquisse, que je vais voir de dessus, si je mets top, si je clique là dessus, voilà, de dessus, d'ailleurs c'est vert ici, voilà, je peux tracer un rectangle, que je vais à peu près mettre au bon endroit, comme ça, je monte, voilà, clique droit, je sors du mode rectangle, et je vérifie tout de suite quelque chose, vous voyez, mon, ma ligne inférieure n'est pas accrochée sur X, donc je sélectionne, ce point ici, par exemple, l'autre irait aussi, je sélectionne la ligne X, et je clique sur l'icône, fixer un contraint de point sur un objet, où je presse O de mon clavier, là, il y a un petit symbole qui s'est ajouté, ce qui veut dire que je peux bouger dans ce sens, mais plus dans l'autre, voilà, donc la contrainte est fixée, j'indique, ici, 100 mm en horizontal, je veux aussi une distance de là, ou alors, c'est comme on veut, je peux aussi de là, à là, indiquer 250 mm, ça revient à même, voilà, et une hauteur de 1000 mm, voilà, tout est bon, tout est vert clair, les contraintes sont fixées, tout est coché, toujours, voilà, je peux créer une protrusion, en sélectionnant, sélectionnant d'abord le sketch, toujours, je clique là-dessus, mais, comme précédemment, j'avais oublié, je vais cocher symétrique au plan, vous allez voir, ça saute au milieu, voilà, et si j'augmente la largeur, voilà, ça se fait d'une manière symétrique, donc, j'indique 50, je presse Enter, et ma pièce, la protrusion est faite, à présent, j'aimerais créer, deux entailles, deux mortaises, ici, pour les tenants, et je ne veux pas trop me casser la tête, alors, je pourrais, je peux récupérer, mon esquisse ici, soit, par le biais d'une sous-forme liée, mais je peux aussi récupérer, l'esquisse, alors, je la récupère, comme ça, si je veux la modifier un petit peu, je peux, mais ici, vous comprendrez, pourquoi je copie cette esquisse, plutôt que de passer par une forme liée du sous-objet, je sélectionne le sketch, je fais édition, dupliquer l'objet sélectionné, je décoche XY plane, je n'en ai pas besoin, donc, si je déroule, j'ai juste le sketch, ok, il s'est copié dans le body qui est actif, ça se copie toujours dans le body qui est actif, et là, il faut que j'ajoute quelque chose, parce que tout à l'heure, je vais vouloir faire une symétrie, créer une symétrie, donc, je vais tout de suite le faire, je double-clique, et je vais ajouter une ligne, une ligne, mais en géométrie de construction, donc, je clique là-dessus, les icônes deviennent bleues, et je vais tracer une ligne verticale, quand le petit symbole, le petit trait apparaît, pour bien faire, je crée une symétrie, je presse S de mon clavier, par exemple, j'indique une dimension bidon, toujours dans le but de contraindre, et là, je dois être à 500 mm d'ici, donc, on va indiquer 500, voilà, vous avez vu, ma ligne est devenue, elle est passée au bleu clair, ça veut dire, entièrement contrainte, je ferme, vous comprendrez pourquoi, tout à l'heure, maintenant, cette esquisse, elle est au milieu là, moi j'aimerais l'amener vers là, je peux le faire, en jouant sur attachment, donc, c'est cette ligne là, contraints, non, attachment, non, ni placement, non, mais attachment, donc, offset, on peut décaler, l'attachment, comme ils appellent ça, donc, je clique une fois dans cette ligne, une deuxième fois, et attendez, je vais passer en mode filaire, pour vous montrer ce qui se passe, cette esquisse, parce que là, c'est une esquisse, qui a ses propres axes de coordonnées, ce ne sont pas celles du dessin courant, même si, même si mes axes de coordonnées sont là, c'est une esquisse, c'est spécial, donc, l'axe Z, de mon esquisse, elle va être, comme ça, donc, je, regardez, si je vais là-dessus, j'annule, parce que, j'aurais dû sélectionner mon sketch, d'abord, j'ai oublié, attachment, une fois, deux fois, et en Z, là, vous voyez, ça se décale vers la gauche, voilà, et donc, je vais aller à moins 250, je presse Enter, je mets mon curseur, voilà, mon esquisse, elle est au bon endroit, je peux maintenant, m'en servir, pour créer une mortaise, donc, je masque provisoirement, le bas, pour que vous voyez ce qui se passe, je sélectionne l'esquisse, je clique sur, créer une cavité, et j'indique 55 mm, puisque je sais que mon tenon fait 50 mm, donc là, je veux aller un petit peu plus profond, donc, je vais regarder ça, je vais apparaître le bas, en mode filaire ombré, vous voyez, on a peu de jeu, le tenon s'arrête là, et la mortaise, elle est un peu plus profonde, ça c'est bien, j'aimerais reporter, j'aimerais copier, cette mortaise de l'autre côté, c'est là qu'intervient la notion de symétrie, dans Part Design, alors, dans Part Design, on peut créer des symétries, dans un même body, sur un même volume 3D, c'est à dire, je peux créer, une deuxième mortaise ici, mais je ne pourrais pas, en créer une à côté, ou si je veux créer, une protrusion ici, je ne peux pas la mettre dans le vide, les symétries doivent intersecter, avec ce qui existe déjà, alors, je choisis le pocket, c'est le pocket celui-ci, que nous venons de créer, le dernier, je coche sur symétrie, je clique sur symétrie, et je lui indique, maintenant, l'axe, et vous voyez ici, j'ai ma ligne de construction, celle que nous venons de créer, je la sélectionne, et vous voyez, ma découpe, ma mortaise est apparue ici, c'est tout simple, alors si je voulais créer plusieurs symétries, je ne pourrais pas, si je veux en créer plusieurs, il faut que je passe par l'outil, transformation multiple, vous voyez d'autres vidéos, celle notamment, je crois, sur part design, j'en ai fait une, vous cliquez sur mon logo JP, vous tombez sur ma page d'accueil, vous cliquez sur la petite loupe, en haut à droite, et vous cherchez le mot clé, part design, et là, vous aurez des explications, de ces différentes icônes, de la plupart du moins, donc, c'est ça, que me manque-t-il, j'aimerais maintenant aussi, créer cette rainure, voilà, donc là, je crois qu'il n'y a pas de mystère, il faut que je crée, une esquisse, ça ira plus vite, donc l'esquisse, je vais la voir, depuis, depuis front, front, donc, je clique sur, créer une esquisse, cette esquisse, attendez, je ferme, parce que là, je ne sais plus où j'en suis, si je ne sais plus, je supprime, je sélectionne, voilà, je suis dans ce sens, je veux une esquisse, vue, de front, ça doit être ça, voilà, X, Z, dans le même sens, que je regarde, c'est toujours ça qui déroute, déroute un peu, quand on démarre, voilà, je suis dans le bon sens, là, je peux tracer, mon rectangle, mais je vais passer en mode normal, nouveau, de nouveau, les icônes deviennent grises, je vais tracer, comme précédemment, un petit rectangle, ici, ce petit rectangle, j'aimerais le rendre symétrique, donc je sélectionne ces deux points, la ligne X, je presse S, j'indique une hauteur de ligne, alors si j'y arrive, voilà, je suis, je vais lui indiquer, je crois que c'était 15 mm aussi, voilà, 15 mm, comment est-il, la distance, entre là, et là, mais là, je n'ai rien, alors je peux mesurer, mais il faut que je calcule, alors exceptionnellement, je vais détecter une géométrie externe, qui est dans le même body, dans le même corps, donc ici, je peux détecter cette, cette géométrie, je peux, à présent, placer, donc sélectionner ce point, ce point, est indiqué 90 mm, comme précédemment, pour, pour, pour la partie basse, 90 mm, il me manque encore la dimension ici, je mets n'importe quoi, de préférence, tout est vert, je valide, et mon sketch, se trouve en bas, mais moi, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais qu'il démarre un peu, de plus haut, j'aimerais que mon sketch, qui est là, il soit un peu plus haut, de, peut-être 50 mm, alors, comme précédemment, attachment offset, une fois, la deuxième fois, je clique sur les petits points, et là, je dois monter en Z, par rapport à mon esquisse, c'est pas le Z ici, il faut pas se faire avoir, c'est le Z de mon esquisse, donc, je vais indiquer 50 mm, ici, moins 50, pour être plus précis, voilà, je suis à peu près au milieu, ça me va, je peux donc passer, en mode filet rombré, de nouveau, et je peux créer, une cavité, donc, je sélectionne, le dernier sketch, je crée une cavité, dimension, on va indiquer, 900 mm, et si ça marche pas dans un sens, ça marchera dans l'autre, attendez, je vais voir, c'est inversé, non, c'est bon, c'était pas inversé, j'avais pas validé, voilà, ma rainure, elle est là, je voulais pas qu'elle débouche de l'autre côté, je voulais pas que ça se voit ici, donc, j'ai ma rainure, j'ai ma pièce de gauche qui est terminée, je vais pouvoir, tout à l'heure, en faire, des miroirs, depuis l'atelier PART, avant de créer les miroirs, je vais d'abord terminer ces deux pièces, je vais peut-être ajouter, ah voilà, les deux petits trous ici, je suis dans le body 001, voilà, il se met en jaune, j'ajoute une esquisse, vue de dessus, alors, petit rappel, si je sélectionne quelque chose, par exemple, si je sélectionne ça, mon esquisse va se mettre automatiquement, là-dessus, sous forme d'une forme liée, voilà, si je clique ici, je crée une esquisse, on peut le faire, mais en ce moment, à cause du bug, à cause du bug, du renommage topologique, il vaut mieux fixer des esquisses, les définir par rapport au plan XY, X, Z, Y, Z, etc. Donc, je reprends, je crée, donc, je clique dans le bleu de la fenêtre ici, et comme ça, je suis sûr que rien n'est sélectionné ici, je clique sur ajouter une esquisse, là, on me pose la question, je veux le voir de dessus, top, voilà, ok, et je vais tracer deux petits cercles, alors, pour l'instant, je ne vais pas m'embêter, je vais dessiner deux gros cercles, c'est plus simple, je vais dire que ces deux points doivent être verticaux, donc, je presse V comme vertical, ou je clique là-dessus, je vais aussi, tant que j'y suis, je vais dire que ces deux, ça, on le verra tout à l'heure, que ces deux doivent être distants, l'un de l'autre, de 800 millimètres, je crois, 800, voilà, je crois que c'est ça, 800 millimètres, j'aimerais que la distance de là à là soit de 200 millimètres, vous voyez, selon le cas, on n'est pas obligé de dessiner en lieu et place, on peut se décaler un petit peu, que ce que je voudrais encore, je voudrais encore définir la distance de là à là, alors là, je vais pousser tout ça vers là, à peu près au milieu, grosso modo, donc, si je veux le voir, je clique là-dessus, sur l'icône, on va la repérer maintenant, en vue de la section, donc, ce point, ce point, à la ligne Y, je veux avoir 300 millimètres, voilà, que me manque-t-il, le diamètre, de ces deux trous, futur trou, je les sélectionne, les deux, je clique sur, si vous êtes sur FreeCAD 0.19, vous choisissez diamètre, quant à FreeCAD 0.20, lui, détecte automatiquement, s'il s'agit d'un arc, ou d'un cercle, voilà, donc, il me demande, d'indiquer un diamètre, ça va être 20 millimètres, alors, que ce que j'ai fait, comme bêtise, dans mon cadre en bois, attendez, c'était 800, ah non, c'était 600, ma dimension, elle est fausse ici, ne vous faites pas voir, c'est moi qui me suis que trompé, donc, je sélectionne, je mets 600, voilà, là, c'est mieux, je ferme, les contraintes sont fixées, on est vers clair, d'ailleurs, c'est marqué ici, je peux créer une cavité, les sketchs sont au milieu du bout de bois, ici, je clique sur cavité, à travers tout, et symétrique au plan, et voilà, le perçage, c'est fait de part en part, donc, c'est bon, cette pièce, elle est presque terminée, que me manque-t-il, il me manque la petite encoche, qu'on avait vu, est-ce qu'elle figure là-dessus, oui, il y a une petite encoche en bas, cette encoche, on va la faire aussi, alors, je suis toujours sur ce body, j'ajoute une nouvelle, donc, je clique dans le bleu, pour être sûr, rien n'est sélectionné, je crée un nouvel esquisse, vue de dessus, ok, je vais tracer un rectangle, attendez, je coche ça, pour mieux y voir, un rectangle, qui va aller de là, je sais qu'il fait 200 mm, donc, je peux tout de suite l'indiquer, 200 mm, voilà, je sais qu'en hauteur, il doit faire quelque chose comme, je crois, je crois, 20 mm, je ne suis pas sûr, 20 mm, je crois, non, c'est ici, je ne l'ai même pas marqué, j'ai oublié, j'avais fait avant, et puis j'ai oublié, donc, autant pour moi, il y a 20 mm ici, il y en a qui vont me le signaler, je suis sûr, donc, 20 mm, et j'aimerais indiquer une dimension horizontale, de là à là, qui va être de 350 mm, et je vais fixer, vous voyez, parce que je peux encore bouger, comme ça, je vais fixer ce point, sur la ligne X, en pressant O, ou en cliquant là-dessus, voilà, tout est vert, c'est bon, je peux donc déplacer légèrement, parce que mon encoche, elle fera 10 mm de profondeur, donc comme tout à l'heure, vous voyez, on peut bouger les sketchs, en Z, puisque c'est une esquisse, elle a ses propres axes de coordonnées, je vais la monter, à 10 mm, je crois, voilà, j'arrive à peu près à la bonne dimension, oui, donc j'aurai 15 mm en fait, voilà, je peux la sélectionner, enfin, sélectionner ce sketch, créer une cavité à travers tout, mais inverser, j'ai ça, comment je vais pouvoir faire, pour l'autre pièce, c'est là qu'on va utiliser, la forme liée, vous allez voir, je vais activer, le body du bas, parce que je travaille là-dessus maintenant, par contre, je vais sélectionner, je vais sélectionner, mon dernier sketch, attendez, je l'ai édité, c'est ce que je ne voulais pas, je vais juste le sélectionner, barre d'espace, et le rendre visible, voilà, et bien ce sketch, j'aimerais le voir en forme liée, dans mon body numéro 1, donc je clique là-dessus, forme liée, il me propose un nom, voilà, et ce shape binder, il est là, je vais pouvoir l'utiliser, puisque mon body, il est actif, je clique là-dessus, je crée, une cavité à travers tout, inverser, voilà, sauf que, je vais être un peu trop bas, peut-être, non, même pas, puisque c'est une forme liée, tout est bon, tout est bon, tout est bon, voilà, moi je crois que, c'est très bien, il n'y a pas à se plaindre, voilà, tout y est, j'ai la moitié qui est faite, mais, les éléments que je vais copier, de l'autre côté, moi, je ne les aime, je ne les veux pas, strictement identiques, je veux voir, je ne veux pas voir ces trous, ni cette encoche, je vais vous montrer comment on procède, ce n'est pas compliqué du tout, ce n'est pas compliqué du tout, je ne peux pas créer de symétrie dans ParDesign, parce que, comme je vous l'ai expliqué, je ne peux pas créer une copie symétrique de cette pièce, dans le vide, il ne veut pas, si j'en crée une symétrie qui touche, ou qui intersecte, avec l'original, je peux, mais distant, non, donc je suis toujours obligé, je n'ai pas eu d'autres moyens, de passer par l'atelier PART, on a un merveilleux outil, mise en miroir, qui est là, donc je sélectionne, mon body, ici, que je veux d'ailleurs, nommer, gauche, voilà, pour le distinguer du bas, et ce body, je ne veux pas le copier en entier, moi, je veux juste copier, attendez, je presse barre d'espacement, non, je barre d'espacement, sur le pocket que voici, moi, ce que j'aimerais voir, c'est, en symétrie, c'est ça, donc ce que j'ai sélectionné ici, je peux en faire un miroir, de l'autre côté, alors, comme je suis symétrique, par rapport à Y, il n'y a pas de problème, ça va bien se placer, vous allez voir, c'est cadeau, je clique sur, mise en miroir, j'indique le plan, Y, Z, c'est dans ce plan là, donc, Y, Z, je clique sur OK, et voilà, ma, copie miroir, c'est fait, et, je peux donc, de ce côté-ci, de nouveau, faire apparaître, tout ce que je veux, et voilà, à droite, je n'ai pas les trous, on va faire de même, pour la pièce, pour le haut, alors là, c'est pareil, je vais faire apparaître, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire, peut-être ça, voilà, et, mais là, je ne suis pas, symétrique, mais, on va le faire quand même, vous verrez, je sélectionne donc, mon pocket, je clique sur, mise en miroir, en Y, Z, cette fois-ci, donc, je vais indiquer, Y, Z, je clique sur OK, attendez, il y a un problème, j'ai eu un message orange, je n'ai pas eu le temps de lire, attendez, je sélectionne, le pocket, voilà, ça, je réessaye, des fois, il y a des petites surprises, je sélectionne, Y, non, non, c'est, X, X, Z, autant pour moi, X, Z, et voilà, c'est bon, je m'étais trompé, encore une fois, donc, on a ça, pas au bon endroit, mais ce n'est pas bien grave, je prends, cette pièce, et je la monte, soit en cliquant droit, et transformé, comme ça, je peux la monter, mais je peux aussi le faire, comme on a fait précédemment, je clique une fois, deux fois, et en Y, j'indique 1000, voilà, et mon travail, il est complet, ici, je ne vois pas l'encoche, c'est normal, puisqu'il faut que je l'active, enfin, que je fasse apparaître, la pièce, avec la découpe, voilà, je crois que, on a à peu près tout fait, je peux mettre tout ça en couleur, donc, je sélectionne, les quatre pièces, CTRL maintenu, CTRL plus D, j'indique la couleur, qui ressemble un peu au bois, ici, et voilà, je peux exporter tout ça, vers l'atelier, TechDro, et si j'ai oublié, quelque chose, par la suite, mon travail est fait, je me rends compte, oh non, j'aurais dû faire encore une découpe ici, comment je vais faire sur un pocket, parce que là, je n'ai pas de body, alors, on peut toujours se débrouiller, on peut, c'est la roue de secours, mais on peut, je sélectionne, le mirror en question, je vais dans, part design, voilà, donc, mon pocket est sélectionné, je clique sur, ajouter un corps, vous voyez, dans ce nouveau corps, dans ce nouveau corps, je le déroule, j'ai une base future, tout ce qui était dans le, dans le miroir précédent, le miroir numéro 2, est là, sous forme de base future, et là, apparemment, je peux, le mettre, là, c'est vraiment pour se rattraper aux branches, mais on y arrive, donc, c'est lui que je peux déplacer, pardon, je mets 1000, voilà, je peux, à présent, cliquer dans le, dans le fond bleu, mon body est actif, je, j'indique, un, un plan, je vais créer une découpe, par exemple, un petit, une petite découpe comme ça, voilà, un diamètre, attendez, là, sort du mode cercle, je vais y arriver, voilà, je veux, combien on a ici, 50 mm, voilà, ok, je peux donc créer, là, une cavité, sans problème, à travers tout, symétrique au plan, voilà, je me suis rattrapé aux branches, ma symétrie, mon miroir, il est grisé, mais c'est pas le bout du monde, si je veux, je peux tout glisser, dans un document, dans un groupe, par exemple, et pour que, voilà, pour que tout soit, ensemble, et j'appelle ça, ici, dessus, voilà, on peut s'arranger comme ça, ensuite, on peut, si on veut, exporter ça vers TechDraw, je vous montre juste le début, pour que, vous ne soyez pas obligé, de sauter, à une autre vidéo, pour ceux qui ont le temps, je vous montre un peu la suite, avant de passer à TechDraw, j'aimerais faire un peu d'ordre ici, parce que je crois, que je n'aime pas tout nommer ici, donc ça, c'est le miroir ici, on va, appeler ça, droit, c'est le côté droit, cette pièce-ci, on va l'appeler, donc je clique, en dessous de description, F2, oh, voilà, si des fois, je veux nommer le groupe, je peux aussi, le nommer, oh, voilà, donc, on a bien nommé, alors, je, j'ai ouvert mon atelier, TechDraw, je choisis, non pas, une page par défaut, parce que j'aurai le cartouche, et tout ça, à la maison, moi, je n'en ai pas besoin, je choisis un modèle, une page à partir d'un modèle, donc, je roule ici, et c'est A4, Landscape, ça veut dire paysage, donc un A4 couché, blanc, vide, je sélectionne, j'ouvre, donc, j'ai une belle page A4, je peux maintenant sélectionner, ce qui m'intéresse, alors, il faut d'abord, que je me place, correctement, telle que je vois la chose ici, elle sera exportée, vers ma page blanche, donc, bien orienter sa vue, top, là, c'est bon, je sélectionne, donc, les quatre parties, je presse contrôle, bien sûr, et je clique, non pas sur, insérer une vue, parce que là, je n'aurai que cette vue, comme ça, mais je vais carrément, insérer un groupe de projections, donc, je clique, et je vais vous montrer ce qui apparaît, donc, il apparaît quelque chose de très grand, voilà, j'ai la vue de face, qui apparaît plus ou moins, et je vais ajouter, une vue, comme ça, je vais ajouter, si je veux, non, ça ira très bien, je peux aussi mettre ça, si je veux, je peux aussi ajouter une vue en trois quarts, voilà, je pourrais le mettre à l'échelle tout de suite, mais je ne le fais pas, je fais OK, je fais ça, alors, je peux réduire tout ça, pour l'amener à la bonne taille, donc, je vais sur page, je déroule ici, ma page, groupe de projections, et là, vous avez, scale, on ne peut pas le changer, il est grisé, tant qu'on n'a pas changé le type, de mise à l'échelle, scale type, donc, si je mets, mets sur automatique, et que je clique là-dessus, oui, voilà, il m'a fait ça, donc, je peux, si ça, ça me va, c'est bon, sinon, je peux très bien, définir moi-même, l'échelle, donc, on est dans scale, 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 on est où, alors, groupe de projections, scale, voilà, je vais mettre, 0,15, pas point, virgule, je vais voir si ça marche, je clique sur rafraîchir, non, est-ce qu'il s'est mis, 0,5, il m'a mis, c'est pas bon, alors, ah oui, je suis sur automatique, custom, il faut que je passe sur custom, et là, je peux mettre 0,15, là, ça marche, voilà, 0,15, si ça me va, non, 0,15, c'est trop grand, donc, je vais encore, une fois corriger, je vais enlever, je vais mettre 0,10, voilà, là, ça va, je peux bouger ça, je peux le mettre là, et je peux, par exemple, pour front, bottom, left, je peux cocher, lock position, non, je peux déterminer, lock position, je peux le mettre sur ce roux, donc, j'ai un petit cadenas, maintenant, tout bougera en même temps, voilà, ici, vous avez vu, vous avez des petits vertex, des petits points rouges, on peut régler tout ça, vous cliquez sur mon logo JP, sur la page d'accueil, vous cliquez en haut à droite, sur la petite loupe, vous cherchez take draw, et vous aurez d'autres vidéos, mais bon, on va y aller assez succinctement, donc, je peux indiquer des dimensions, ici, je sélectionne, par exemple, une ligne, voilà, 500 mm, je peux monter la dimension, je peux, même, même, parfois, faire ça, je presse contrôle, ici, je suis obligé, ça, je vais cliquer ici, j'ai 55 mm, la profondeur de ma, de ma mortaise, qu'est-ce que j'ai encore, j'ai, je ne vais pas tout faire, je vais juste mettre un petit, un petit bout, par exemple, si je veux, ah oui, pour les trous, donc, cette vue, je peux, par exemple, je peux l'inverser, je ne sais pas si je peux encore, ici, front, rotation, est-ce que je peux, non, si, si, donc, rotation 180, voilà, comme ça, je m'as vu dans le même sens, parce que des fois, ça se tourne, tout ça, donc, ça, c'est bon, ça, c'est bon, je peux aussi, alors, ça, c'est intéressant, dans FreeCAD 0.20, je clique sur ce point, contrôle maintenu, ce point, ce point, pour l'entre-axe, et je sélectionne ici, côte parallèle verticale, donc, FreeCAD me met, les dimensions, voilà, les unes derrière les autres, ça, c'est pas mal, et ainsi de suite, et ainsi de suite, si vous ne voulez pas voir les points rouges, vous cliquez là-dessus, je vous donne un petit conseil, enfin, un petit conseil, il arrive, il m'est arrivé, et à d'autres aussi, vous voyez la page ici, l'icône est blanche, si par mégarde, vous cliquez ici, et que vous cliquez sur, activer, désactiver la mise à jour, l'icône deviendra rouge ici, alors, à partir de ce moment-là, vous ne pourrez plus définir de dimension, regardez, ça fait un 0,0, en plein milieu, alors, pour rattraper tout ça, clique droit ici, et vous cochez de nouveau, ou alors, clique droit ici, activer, désactiver la mise à jour, et vous voyez, la dimension, elle s'est mise au bon endroit, voilà, le reste, vous le découvrirez, dans les tutos dédiés, à TechBrow, au moins, vous pourrez déjà, vous débrouiller comme ça, et vous pourrez exporter, tout ça, vers un format PDF, cliquez, et ça vous créera, un joli fichier PDF, de la vue, en 2D, voilà, j'étais heureux, heureux de vous montrer tout cela, et je vous attends, pour d'autres vidéos, pour l'instant, je crois que vous avez de quoi digérer, à bientôt, et je crois que vous avez de quoi,